Il y a les nouveautés Lego qui sont arrivées Cette course, mes aïeux, jugez la prestance et la qualité et peut-être la badassitude de cette course sur chaise à roulettes J'espère que vous avez la forme, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler Lego Star Wars Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, ça fait plaisir, je suis toujours en train de parler avec mes mains Toujours en maître de Kung Fu Bref, vous avez compris, aujourd'hui c'est nouveauté 2020 Ces nouveautés grâce à Hot Bricks, grâce à William, grâce à tous ces talents d'espionnage, de journalisme Le mec va chercher des infos partout, même là où il n'y en a pas Ça fait toujours extrêmement plaisir et aujourd'hui on va s'attaquer aux nouveautés Star Wars de 2020 Elle m'aille pour certaines d'entre elles, pour d'autres c'est moins ça Mais dans l'ensemble ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt cool Donc on y va, je vous passerai les images que j'ai trouvées sur le site de Hot Bricks Toutes les images ne m'appartiennent pas bien évidemment Et puis nous on se fera nos propres images quand j'achèterai les 7 et qu'on en fera des reviews Parce que je vais faire certaines reviews de cette gamme sur la chaîne Voir peut-être même toutes, ça dépendra si j'ai un max de thunes à revendre Puisque je vous l'annonce tout de suite, le prix global de cette gamme sera de 330€ Voilà, c'était la fin de la vidéo, j'espère que vous n'avez plus d'argent On se retrouve la prochaine fois quand on aura des gammes beaucoup moins chères On commence donc aujourd'hui avec le set 75263 J'ai regroupé les sets par Star Wars 9 et par Star Wars Classique Comme William l'a fait sur son site Vraiment je prends tout parce que c'est plus simple Le set 75263, le Resistance Y Wing Starfighter, euh Microfighter Starfighter, Microfighter vous avez compris hein, bien évidemment 86 pièces, 9,99€ Un Microfighter, je ne suis absolument pas fan de cette gamme Tout simplement parce que pour moi c'est très bien les Microfighter Mais ça ne m'apporte pas grand chose C'est un petit set qui va être sympa pour les enfants Dans la même veine il y a le 75264, le Kylo Ren's Shuttle Microfighter Qui va faire 72 pièces pour 9,99€ Là encore une fois un Microfighter Moi je ne suis pas fan des Microfighter Je n'en ai pratiquement pas, je crois que j'en ai un dans cette armoire qui est juste ici Mais voilà c'est tout, je ne les collectionne pas Donc voilà pour ceux qui les collectionnent 75263 et 64 Kylo Ren's Microfighter et Resistance Y Wing Ce sera pour vous Le 75266, le premier Battle Pack qui m'intéresse depuis un petit moment Avec cette voix de journaliste Le Seat Trooper Battle Pack Je prends des accents anglais, c'est n'importe quoi Pour 105 pièces, un prix de 14,99€ Avec 3 soldats seats et un petit commandant, un petit véhicule Bref, la panoplie du Battle Pack que l'on aime Évidemment, les Battle Packs c'est toujours très bien Quand vous faites de la collection de mini figurines Quand vous voulez vous constituer des armées, c'est ce qu'il y a de mieux Donc ça c'est extrêmement cool qu'on en ait 14,99€ c'est le prix original 105 pièces, c'est plutôt cool pour ce prix là Donc franchement je ne vais pas cracher dessus Surtout que les figurines sont assez sympathiques Le véhicule est ma foi assez cool Typiquement le genre de petit set que je recherche On le reverra sur la chaîne, ça c'est sûr 75272, le site T-Fighter Un set à 65€ Euh non, 70€ même pardon 69,99€ 470 pièces Et là ce set En termes de design, il arrose Mon dieu, je suis fan de ses ailes en triangle rouge Loire Franchement ce set, en termes de design, il est très beau C'est juste pour ça que je vais l'acheter Parce que je trouve le vaisseau magnifique On a des personnages qui ont l'air aussi vachement stylés Il y en a un, il a la même épée que les orques Qui ont la marque blanche de Saruman On a un mix Seigneur des Anneaux Star Wars qui fait plaisir Euh, donc voilà Le set 75000 de 72 Trois figurines, dont fine Franchement un beau vaisseau Qui trouvera sa place dans l'armoire Et ça, ça fait toujours plaisir Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de vaisseau En plus, impériaux, méchants, bad guys Donc voilà, ça c'est plutôt cool Et le dernier set de la collection Star Wars 9 Ça va être le pot d'Amron's X-Wing Encore un X-Wing Et toujours des X-Wing Parce qu'on en a pas marre d'avoir des X-Wing Partout, droite, à gauche 761 pièces pour 99,99€ Donc 100 balles Pour un X-Wing Que l'on a déjà 4 fois Par contre, je reconnais que celui-là est plutôt stylé Il y a des couleurs, il y a des trucs, il y a des machins Donc, à voir lorsqu'il sortira en promotion Celui-là, je vous conseille plutôt de l'acheter en promo Petit conseil d'ami 75 273 J'espère qu'il sera touchable Aux alentours de 80€ 75€ Ça sera déjà pas mal Un petit 25%, voilà Ça sera à peu près le prix raisonnable, je pense, pour ce set On a des petites figurines aussi Le pot d'amron a l'air d'être plutôt exclusif à ce set Donc, pourquoi pas l'avoir Mais lorsqu'il sera réduit La partie Star Wars 9 coûte 280,95€ Si vous voulez l'acheter en complète C'est assez cher Mais bon, ça va Je veux dire, on est sur du Star Wars Donc, les prix sont toujours un petit peu élevés En termes de Star Wars classique On commence avec le set 75 265 Le T16 Skyhopper vs Banta En Microfighter Donc, un troisième Microfighter Encore une fois, je ne suis pas forcément très intéressé par ces trucs-là 198 pièces 19,99€ C'est les doubles Microfighter Donc, là encore Ça va être sympa pour les enfants qui aiment les Microfighter On a déjà vu un T16 Skyhopper en version complète On va dire en version haute On enchaîne avec le 75 268 Le Snow Speeder Microfighter Encore un Snow Speeder Et toujours un Snow Speeder Il faut regarder avec notre X-Wing On a un Snow Speeder Ça fait toujours plaisir 91 pièces 19,99€ C'est du 4 et plus Donc, c'est la gamme enfant de Star Wars Là, encore pas grand-chose à dire On a un Snow Trooper sur sa Moto Jet On a un pilote dans son Snow Speeder Donc, voilà Vraiment pas grand-chose de nouveau 75 269 Le duel sur Mustafar Qui oppose, comme d'habitude Obi-Wan Kenobi Et Anakin Skywalker Là aussi, il fait plaisir ce petit set Parce qu'il va coûter 29,24€,99€ Pour 208 pièces Ça va nous permettre de toucher des figurines Qui sont de la prélogie Et ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu Franchement, il a l'air bien Petit bémol C'est un set en scénette Je ne suis pas trop fan de ce truc-là Mais, voilà Dans l'ensemble, il a l'air cool On verra quand il sera monté On verra ce qu'il donne Je l'achèterai Bien évidemment avec grand plaisir Puisque, c'est une scène qui est juste ouf Dans tous les Star Wars On ne va pas se mentir 75 270 La Obi-Wan Hut Donc là, on est sur du Tatooine On est sur de l'épisode 4 On est sur le premier Star Wars De toute la galaxie 29,99€ 200 pièces Moi, je dis oui On a du Luke Skywalker On a du Obi-Wan On a du R2-D2 Des figurines qu'on a eu Eu et re-eu Et qu'on a re-encore Voilà, on a la petite hutte d'Obi-Wan Ça fait plaisir Ça va nous permettre de faire des petits mocks sur Tatooine Ça va nous permettre de faire des petites choses Sur l'univers d'Obi-Wan, etc Donc, pourquoi pas Pouvoir moquer avec ça Il me fait un petit peu penser au Acto Island Training Donc, voilà Et puis, il pourra se marier avec votre Cantina Si vous l'avez acheté, ce set, la Cantina Et enfin, on arrive au dernier set de cette collection de 2020 Le 75271 Le Luke Skywalker Landspeeder Encore un Landspeeder Toujours un Landspeeder Ça fait vraiment beaucoup de réédition pour cette gamme de 2020 Je vais arrêter avec cette accrance Qu'il est juste horrible au final 236 pièces 29,99€ Et là, encore une fois On est sur du Tatooine On est sur l'épisode 4 Ça fait toujours zizir Un Landspeeder On en a On en veut On en a Il est différent de l'ancien Sûrement différent du prochain C'est toujours comme ça que ça fonctionne avec les Landspeeder Les moteurs sont plutôt cool Pour celui-là, je suis plutôt fan des moteurs On touche un C-3PO On touche un Luke Skywalker Avec une petite tunique Et on touche aussi Un Jawa Donc, voilà Pour notre armée de Jawa Si jamais vous voulez vous faire une armée de Jawa C'est possible Ça va donc de pair, bien évidemment Avec le Obi-Wan's Hut Pour pouvoir vous faire une sorte de diorama Tatooine Épisode 4 Chose comme ça Donc, voilà Je pense que j'ai à peu près tout dit Sur ce qui va sortir en classique Le prix global, ça sera 124,95€ Et le prix global des nouveautés Star Wars 2020 Sera donc de 330€ C'est le prix moyen d'une nouvelle gamme Star Wars Voilà C'est franchement correct Je trouve Il y a des sets qui sont bien J'aime beaucoup les petits sets à 29€ 30€ Les trucs comme ça Et le Seed Tie Fighter Donc le à 70€ Un peu moins fan du X-Wing À voir donc quand il sera en promo Et comme je ne suis pas très Micro Fighter Le reste ne m'intéressera pas beaucoup Mais on va bien évidemment revoir tout ça sur la chaîne Pour ça, je vous invite à mettre la cloche de notification Ça ne sortira pas maintenant Attendez quand même qu'on soit en 2020 pour que ça sorte J'espère que cette petite vidéo vous a plu Je vous la fais un petit peu comme ça Envolée Je voulais vous en parler rapidement Ça me faisait plaisir d'aborder ce petit sujet Star Wars avec vous Et puis Et puis voilà Et puis surtout malheureusement je suis un petit peu pressé Et je voulais la faire quand même avant de partir N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez acheter Ou ce qui vous tente en termes d'achat Et puis je serais ravi de vous lire Et de voir un petit peu quels sont les sets qui pourraient vous plaire D'ailleurs Tiens je vais vous mettre un petit sondage En haut à droite Allez c'est parti Je vous mets un petit sondage Vous me dites quel set est le meilleur pour vous Et puis on verra un petit peu l'avis des gens Je vous invite aussi à vous abonner À activer la petite cloche de notification Pour être au courant des prochaines vidéos On va reparler Star Wars très prochainement sur la chaîne On va parler aussi de petits sujets légaux à côté Voilà Comme on a pu le faire auparavant Et puis je vous souhaite une excellente journée Une excellente matinée Une excellente soirée Dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Ciao les amis Bye bye